Sous-titrage Société Radio-Canada Ça représente pour moi cette bague, les 5 millions de dollars que j'avais remis à M. Von pour qu'il la vole et il m'a arnaqué. Pour lui, cette bague représente bien davantage. Quand enfin les deux bagues seront réunies, je règnerai en maître absolu. Stan vivait dans un monde imaginaire, où tout se passait pour le mieux. Et quand il redescendait sur Terre, trouvait le courage d'inviter une fille et les bagarres au lycée. Lui posait de gros problèmes. Avec cette bague, tu connaîtras un pouvoir qui dépasse l'imagination. Il y a une responsabilité qui accompagne la maîtrise de notre art. Sandy, tu veux venir à la promo avec moi ? T'es mort, Drailleur. Il doit faire un bon usage de ce pouvoir. Oui. Ça m'est venu d'un seul coup, je me suis sentie plus fort et plus en confiance. Et de cette force, il en aura besoin. Oh ! Von est à la recherche de notre bague. Il abusera de son pouvoir. Vous devrez l'en empêcher. Mais en aucun cas, il ne doit réussir. Mais Dieu, arrêtez votre fils. Ce soir, il a assommé 20 personnes. Vous délirez ? C'est pas sérieux. Je suis très sérieux. Lieutenant, enlevez-lui ses menottes. Stan, les voyaux, qu'est-ce que tu fais ? Arrêtez-le ! Mais rien n'empêchera Stan d'accomplir sa destinée, dictée par les anneaux du pouvoir.